hey salut tout le monde ça fait longtemps qu'on ne sait pas parler je vous fais une courte vidéo pour premièrement vous mentionner que plonger en apnée c'est toujours vivant et vous raconter un peu nos projets qui s'enlènent cet automne donc oui plonger en apnée toujours vivant le concept est toujours vivant c'est juste qu'on peut pas voyager on peut pas aller faire de plonger en apnée dans les endroits où on voudrait mais c'est prévu pour 2022 on prévoit aller passer le mois de mi mai à la mi juin un mois à hawaii si si c'est permis si on peut si on peut se permettre d'y aller avec toute histoire de pandémie là on sait plus du tout sur quel pied danser par contre pour cet automne on a des projets l'année passée on a fait le tour de la gaspésie et un petit peu la côte nord cette année on s'en va visiter la nouvelle écosse on fait le tour de la nouvelle écosse au complet on fait l'île du cap breton de d'est en ouest on fait l'île au complet je vais vous expliquer un petit peu notre itinéraire j'ai des notes ici devant moi parce que je veux rien oublier on va partir de chez nous on s'en va à la ville qui c'est la première ville qui s'appelle des jolis des jolis qui est à la frontière du nouveau brunswick et du québec tout ça c'est pour un peu raccourcir la route pour pas avoir à faire dix heures de route d'un coup donc c'est juste un arrêt pour la nuit et le lendemain on s'en va à moncton on passe deux jours à moncton on va visiter un peu un peu tout ce qui est autour de moncton la chose principale qu'on va aller voir c'est des hopwell rocks dans la baie de fondi où il y a eu les plus hautes marées au monde des marées jusqu'à 40 pieds de haut c'est assez impressionnant après ça on part de moncton on s'en va pique tout pique tout pour une nuit on prévoit peut-être aller voir des voyons des phoques il ya des tours organisé pour aller voir des phoques après ça on s'en va acheter camp où on va rejoindre la cabot trail la cabot trail qui fait le tour de l'île de cap breton où on a des vues absolument incroyables d'une route vraiment pittoresque dont on donc on va être acheter camp pendant deux nuits on va visiter un peu autour et principalement on va aller faire la skyline trail skyline train qui est un sentier qui est une boucle d'environ 7,2 km ou 9 km dépendamment comment on l'a fait et qui nous amène à un point de vue incroyable encore une fois je vous avise moi j'ai le vertige donc c'est possible que je puisse pas me rendre jusqu'au bout mais marie josée devrait nous rapporter des images après ça on quitte pique tout et on s'en va excusez-moi on quitte chétiquant puis on s'en va vers igonich qui est en fin de compte chétiquant puis c'est sur la côte nord de l'île de cap breton et igonich est sur la côte sud donc on va faire toute la côte est complète du cap breton on va visiter aussi ces endroits là il n'y a pas une grande distance entre chétiquant et igonich c'est environ une heure et demie de route mais on voulait aller sur les sur les deux côtes pour nous permettre de visiter complètement la côte est au complet tout ce qu'il y a à voir sur la cabot trail igonich on passe une nuit encore une fois après ça on se dirige vers sydney sydney qui est un peu plus beau un peu plus au sud qui est au sud est je dirais on passe juste une nuit là encore c'est la première après moncton c'est la première ville je dirais qu'on va rencontrer qu'on va visiter à double écosse excusez moi donc on va passer une nuit à sydney après ça on s'en va à port hawksbury encore une fois pour une nuit encore une fois c'est pour pas avoir à faire trop de route on figure à peu près entre un heure à trois heures maximum de route dans chacun des endroits pour être capable de pouvoir visiter port hawksbury qui est une petite ville portuaire qui a des belles choses à voir aussi après ça on s'en va à halifax halifax où on va passer deux nuits là on veut visiter beaucoup de choses dont la ville une ville très reconnue dont le nom m'échappe donc on va passer de nuit à halifax après ça on s'en va à l'une en berg l'une en berg l'une en berg qui est la ville la ville je pense la plus photographie la plus belle c'est toutes les petites maisons colorées sur le bord de l'une en berg on passe une nuit là après ça on s'en va complètement sur la côte ouest de la nouvelle écosse on s'en va à yarmouth yarmouth ça s'appelle la côte acadienne on s'en va là pour une nuit semblerait que les nuits les plus noires source à yarmouth où on peut voir le ciel la voie lactée c'est absolument incroyable et après ça on se dirige vers digby digby qui va être notre dernier arrêt digby qui est sur la côte nord qui est encore la côte acadienne mais sur le côté nord et non complètement à l'ouest et il ya la région de annapolis où il ya tous les vignobles toutes les vins c'est vraiment la côte des vignobles de la nouvelle écosse il ya un ou deux vignobles qu'on va aller voir en tout cas un spécifiquement je vous donnerai plus de détails et de digby on prend le traversier jusqu'à saint john et le saint john vont monter jusqu'à woodstock à woodstock on va coucher une nuit encore une fois pour couper le trajet parce que malgré que c'est seulement 180 quelques kilomètres en digby et woodstock on a un deux heures de traversier à faire fait qu'au total ça va nous donner environ 5 heures 4 à 5 heures et après ça le lendemain on part de woodstock on se revient ça revient directement chez nous à la maison qui nous donne à peu près un 770 km pour un 8 heures de route de route facile encore une fois c'est des estimés que je vous donne et ça n'est plus jamais le temps d'arrêter le temps de mettre l'essence et tout ça donc c'est nos projets pour cet automne on part début septembre et je vais vous rapporter des vidéos probablement de chacun des endroits des vidéos pas trop pas trop des vidéos pas trop exhaustive mais pour vous montrer un peu qu'est ce qu'on fait les beautés de la nouvelle écosse et en espérant que tout se maintienne comme ça pour le moment comme je vous disais la nouvelle écosse ouvert les portes ses portes au reste du canada du moment qu'on a reçu nos deux doses de vaccins espérons que ça demeure comme ça pour les trois prochaines semaines jusqu'à notre départ que d'ici là je vous souhaite tout le monde très belle fin d'été et je vous rapporte des vidéos dans la poêle donc à bientôt tout le monde 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501